Alors amis internautes bonjour, aujourd'hui nous allons parler du Poincetia qui s'appelle Euphorbia pulcherima, une plante originaire d'Amérique centrale notamment au Mexique, elle est très 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 connue dans ce pays. On peut la trouver jusqu'à du 1 mètre voire 3 mètres de hauteur dans son pays d'origine. Là ici on les trouve généralement comme ça dans le commerce environ 40 cm de hauteur, 30-40 cm de hauteur. On le trouve parfois même monté sur tige mais bon après l'entretien restera le même de toute manière. Donc on a choisi d'en parler maintenant parce que nous sommes début décembre et que vous avez pu voir ce type de fleurs partout chez les fleuristes puisque c'est la période idéale pour la trouver en grande vente. Et d'ailleurs on l'appelle l'étoile de Noël. Oui, mais en fait dès le mois de septembre octobre, non plutôt octobre novembre, on commence à en voir. Oui. Elle atteint son apogée au mois de décembre. Même si on en trouve un petit peu toute l'année dans le commerce. Oui et ça on détaillera pourquoi on en trouve toute l'année. Ok. Alors l'entretien. L'entretien. Alors déjà quand vous achetez votre pointe Cécia dans le commerce, il y a une petite astuce pour savoir si votre plante est fraîche, si elle est bonne à acheter ou si au contraire c'est une plante qui dure déjà, qui est déjà donc en floraison depuis un moment. D'où justement, finalement, vous risquez de l'avoir moins longtemps chez vous si la plante est déjà très avancée dans sa maturité. Tout simplement si Thierry veut bien se rapprocher. Alors notre plante, nous avons donc toute cette partie rouge qui se sont des bractées. Et la fleur, en fait, la fleur, c'est ce que vous avez au milieu, ces petits boutons. Là on voit même un des petits boutons floraux donc qui s'épanouit déjà où on voit les étamines. Voilà. Et là, en l'occurrence, on a vraiment une floraison qui n'est vraiment pas trop avancée puisque la plupart des petits boutons floraux sont encore fermés. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir une plante qui va fleurir facilement encore un mois et demi, voire deux mois. Voilà. Alors que si au contraire, nous avions tout l'ensemble des boutons éclatés comme ce serait celui-ci. Alors là, par contre, voilà, ce serait bon à savoir que du coup, là, la plante est déjà bien plus avancée en floraison. Donc, du coup, vous profiterez moins longtemps de sa floraison. Voilà, ça, c'est une petite chose de savoir. C'est bien. Ils vont pouvoir explorer les poissées saines du commerce. Alors, pour une fois, je vous dirais surtout de ne pas la rempoter. Une plante fleurie ne se remporte pas. Vous la laissez dans son pot d'origine. Alors, du coup, là, elle était dans un pot plastique. Je ne la trouve pas très jolie dans son pot. Donc, on va utiliser du coup un cache-pou. Alors, par contre, ce qui sera indispensable, c'est d'avoir des billes d'argées dans le fond de manière à ce que s'il y a un petit peu d'eau dans la soucoupe, que la plante elle-même ne trempe pas dans l'eau puisque c'est une plante qui déteste avoir les pieds dans l'eau. En parlant d'eau, pour l'arrosage, eh bien, vous laisserez bien évidemment bien la terre resséchée entre deux arrosages. Vous utiliserez une eau à température ambiante et non calcaire. Donc, du coup, pourquoi pas de l'eau de pluie ou alors sinon de l'eau de source. Mais en tout cas, évitez l'eau calcaire. Parce que ça tâche. Là, on ne voit pas trop, mais ça a tendance à faire des grandes traces blanches sur les feuilles. Alors, quand tu parles de tâche sur les feuilles, donc, parce qu'effectivement, on préconise aussi la vaporisation du feuillage. Et donc, du coup, forcément, avec une de préférence de l'eau de pluie parce que de l'eau calcaire va effectivement provoquer ces tâches sur les feuilles. Et ça ne rend pas très joli avec les bractées rouges qui se développent. Exactement. Alors, par contre aussi, ce qui était vraiment indispensable de savoir, c'est que quand vous allez vaporiser votre plante, ça, vous ne le faites que sur les parties vertes. Ne pulvérisez jamais sur les bractées, sur les parties rouges, parce que là, vous allez inévitablement tâcher vos bractées. La plante va... Qui va vous pourrir. Voilà, voilà. Ça ne supportera pas. Donc, pas d'eau. Donc, surtout, pas d'eau sur les bractées. Donc là, par exemple, elle est belle. Oui. On dit qu'elle est en pleine forme. Mais on voit qu'il y a une feuille, là. Alors, là, il y a une feuille, voilà. Bah là, en fait, cette feuille-là, tout simplement, c'est que là, la plante, là, elle est arrivée ici. Je l'ai déposée avant-hier et je pense qu'ici, donc, la nuit a dû être un petit peu froide et qui fait qu'effectivement, là, il y a cette feuille qui s'est abîmée. Et ça, ça, c'est le symptôme, vraiment, du froid. Alors, il y en a une deuxième, là. Voilà, voilà. Ça, c'est vraiment, là, c'est vraiment très caractéristique. C'est que là, la plante, elle a froid. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, finalement, il est bon aussi à savoir, c'est que quand vous allez acheter votre plante dans le commerce, eh bien, justement, faites attention à vos températures extérieures. Il va falloir la sortir comme un bébé, c'est-à-dire éviter que vous sortiez du magasin de fleurs ou de la jardinerie. Et puis, hop, vous allez au parking et puis là, il fait très froid et où il y a du vent froid. Là, la plante ne va pas aimer du tout. Donc, protégez-la bien. Même la laisser, par exemple, vous allez la chercher et vous allez faire vos courses après. Vous la laissez deux heures à la boète dans votre voiture, s'il n'y a pas de chauffage. Vous risquez d'avoir un coup de froid et des fractés qui tournent. Elle a vraiment besoin de chaleur, cette plante, en tout cas. Donc, on a vu l'arrosage, on a vu comment la transporter, on a vu le froid, l'engrais. Alors, l'engrais. Pendant la floraison, on ne met pas du tout d'engrais. Vous reprendrez, vous mettrez de l'engrais seulement à partir du printemps, à partir du mois de mars, avril. Là, vous mettrez un engrais spécial plante verte. Et par contre, à partir du mois de septembre, là, vous arrêtez l'engrais plante verte, vous mettez un engrais plutôt spécial plante fleurie. Un engrais qui va apporter plutôt de la potasse. Un engrais plus fort en phosphore, mais surtout en potasse. Donc, pour déjà favoriser la floraison de la plante. Voilà. Là, c'est dans le cas où vous avez décidé de garder votre plante plus d'une année. Oui. Parce que bien souvent, les gens achètent cette plante-là pour Noël. Une fois qu'elle est défleurie, oui. Alors, c'est vrai parce que, ma foi, une fois que la plante est défleurie, on ne peut pas dire qu'esthétiquement, ce soit une très jolie plante. Le feuillage en lui-même, il est quand même relativement banal. Oui. Surtout qu'il faut la rabattre. Voilà. Du coup, effectivement, on va dire, la grande majorité des gens jettent cette plante. Mais par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous pouvez quand même, malgré tout, la garder, si vous voulez faire des petites expériences, profiter de cette plante-là. Donc là, on en vient maintenant à la deuxième partie. C'est qu'on ne va pas le faire aujourd'hui, bien évidemment, mais c'est qu'en imaginant que ça y est, l'hiver est passé, au printemps, donc tout ça, ça ne sera pas joli du tout, puisque tout sera fané. Au printemps, on va recouper la plante, on va tout simplement la tailler à 10 cm de hauteur. Donc, ce qui fait qu'il va rester dans le pot, trois branches, avec des départs. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très esthétique. Ça sera très moche, ça sera très moche au départ. Mais de ces branches vont se reformer de nouvelles ramifications. Et puis, à ma foi, ça va faire une plante verte pendant toute la période estivale. Voilà. Et à partir du mois de septembre, elle va se colorer. À partir du mois de septembre, septembre, plutôt octobre, octobre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, finalement, nous allons arriver dans une période de deux jours courts. Alors, on va rentrer plus dans le détail. Une plante, elle fait partie des plantes qui fleurissent en période de jours courts. C'est-à-dire qu'elle, pour vraiment fleurir, là, imaginons aujourd'hui, nous sommes là au mois de novembre. Décembre. Décembre, pardon. On va considérer que là, il fait nuit à 18 heures. Oui. La serre, elle est dans l'obscurité à partir de 18 heures. Il fait nuit chez nous, là, ici, en région parisienne. À 18 heures, il fait nuit. Et il fait jour à nouveau qu'à partir de 8 heures le lendemain matin. Eh bien, là, c'est parfait pour elle. Là, d'être dans l'obscurité de 8 heures... Non, de 18 heures à 8 heures. Ça, c'est vraiment les conditions vraiment favorables pour justement provoquer cette induction florale. Si vous êtes dans un pays ou dans une région où, ben, c'est pas comme ici, finalement, il fait jour beaucoup plus longtemps. Et, du coup, vous avez quand même envie de faire cette expérience, donc de la faire fleurir. Eh bien, à ce moment-là, votre plante, vous allez la mettre dans... Et plus de vous, là, vous allez, là, ce qu'on va appeler le photopériodisme. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un processus où votre plante, eh bien, il est 18 heures. Eh bien, ma petite, je vais te prendre et je te mets dans l'obscurité. Dans un placard, là où vous voulez, mais vraiment dans le noir total. Et là, vous allez la laisser dans le noir total, comme ça, de 18 heures à 8 heures le lendemain matin. Sur deux mois. Et ça, vous allez le faire pendant deux mois. Alors, c'est du travail, hein. Vous voyez, il faut vraiment le vouloir, mais vous serez récompensé. En tout cas, voilà, en faisant ça comme ça pendant deux mois, eh bien, il y aura... Vous allez tout simplement provoquer, sur la tout-ceramification que vous avez eue sur votre plante, vous allez voir, à un moment donné, des bractées se former, des feuilles qui vont devenir rouges. Et puis, là, ensuite, les petites fleurs qui vont... Alors, là, on a parlé que c'était la période idéale, que c'était la période de Noël. Mais on est bien d'accord qu'on en trouve chez les commerçants au mois de mai, au mois de... On en trouve toute l'année, justement. On en trouve toute l'année parce que, justement, il y a des produits forts spécialisés. Et donc, dans le photopériodisme, justement, ils ont des serres, ou justement, où tout leur équipement est fait de telle manière que, eh bien, sur des périodes, chaque jour, donc, la plante se trouve dans l'obscurité totale. Et au contraire, quand c'est pas la période d'obscurité, eh bien, si, au contraire, comme en cette saison, on a plutôt des journées un petit peu sombres, eh bien, là, au contraire, ils mettent des éclairages spéciaux pour apporter le maximum de lumière. Donc, c'est vraiment... La plante, on la met vraiment dans les conditions d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, le noir total, ou alors, sur d'autres horaires, vraiment la lumière à fond. Donc, on a bien compris que c'est une plante qui n'est pas très difficile, mais quand même, il faut la suivre pendant deux mois. Il faut avoir de la patience. Enfin, la mettre dans un placard, la ressortir. On se trouve pas dans la culture comme ça. Non, non, non. Une autre chose qu'on a oublié de parler, qui est quand même importante, c'est l'arrosage au quotidien. C'est-à-dire que là, les gens vont l'avoir à Noël sur une table. Bon, comment la maintenir ? Alors, en cette période, donc là, comme bien les plantes fleuries, laissez bien la terre ressécher entre deux arrosages. Là, de toute façon, même là, rien que là, moi, de la soulever, de la peser comme ça, je sens qu'il y a du poids. Là, il y a même pas... Bon, je touche, je sens que c'est frais. Mais en plus, là, je pense qu'elle a été beaucoup arrosée, là, dans le magasin où je l'ai acheté, parce que là, vraiment, la terre, elle est lourde. Donc là, je vais être facilement huit jours avant d'avoir besoin de l'arroser à nouveau. Voilà. En tout cas, ce qui est vraiment indispensable, surtout, c'est de ne pas avoir la plante de les pieds dans l'eau. Ça, j'incite beaucoup. Voilà. De toute façon, si vous l'arrosez trop, vous verrez les feuilles, de toute manière, avoir tendance à blanchir, à se flétrir. Ça, c'est vraiment le symptôme, par exemple, d'un excès d'arrosage. Alors que bien au contraire, si vous voyez plutôt les feuilles qui ont tendance à jaunir un petit peu, là, ça serait plus un problème de sécheresse, parce que là aussi, j'ai oublié de le dire, évitez de la mettre près d'un radiateur. C'est une plante, n'oublions pas, qui vient donc d'Amérique centrale, quand même de régions où il y a quand même de la chaleur, mais aussi d'humidité. Donc là, si vous la mettez trop près d'un radiateur, l'atmosphère sera trop sec, et ça, ça ne sera pas bon. Voilà. Concernant les parasites, on peut trouver... L'araignée rouge. L'araignée rouge, ou la cochnie farineuse. Mais là, en tout cas, le temps de la floraison, là, je ne pense pas que vous la trouviez. Et c'est plus, si vous voulez la conserver, de la période de végétation pendant l'été, où là, éventuellement, vous pouvez trouver éventuellement de la cochnie, mais bon, là encore, toujours facile à retirer. Alors, c'est une jolie plante. On la met sur une table pour décorer à Noël, etc. Mais il faut quand même bien penser que c'est une forme biacée. Oui. Donc, il y a du latex à l'intérieur. Donc, attention aux jeunes enfants, aux animaux. Voilà, comme toutes ces eau-formes, effectivement, ce latex peut être toxique, et puis, eux-mêmes, créer des dermites. Voilà. C'est juste la petite réconciliation. Je n'ai pas dû le dire concernant le rempotage éventuel, même si là, elle n'est pas nécessaire à la rempoter. Voilà. Quand vous rempoterez votre plante, là, bon, là, de toute façon, on est tranquille pour un moment. Mais si vous avez la plante dans un peu relativement petit, que vous voulez la rempoter au printemps, vous utiliserez tout simplement un mélange spécial plante verte, un mélange composé de tourbe et de terreau. Donc, toujours facile à suivre, sauf les deux mois à mettre au tourbe. Là, encore une fois de plus, achetez vraiment un mélange de qualité. N'achetez pas le terreau le moins cher du commerce. Prenez quand même quelque chose de qualité. Là, vous n'en serez que mieux servi. Donc, la température idéale, c'est 18, 25 degrés. 20, 25 degrés. Mais jamais en dessous de 18. Non, non, parce que la preuve, la feuille qu'on vous montrait tout à l'heure, ça, voilà, si elle a trop froid, voilà ce que ça donne. Là, c'est du vécu. Oui, voilà. Bon, ben, voilà, je pense que... On va rentrer chez papa. Voilà, on va la remettre au chaud. C'est mieux chez moi. Et puis, l'embarquer au chaud. Bon, je crois que, j'espère que tout est dit en tout cas. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis, joyeux Noël. À bientôt. Au revoir. Sur ART, le pouvoir des plantes.